Coucou tout le monde! Aujourd'hui, ma maman m'a demandé de faire des raisins congelés qu'elle va donner en collation avec ses petits amis et j'ai trouvé une recette extrêmement facile. Sur Internet, vous allez voir, il vous faudra des raisins entiers, comme ça. La couleur, c'est comme vous voulez, avec ou sans la peau, c'est comme vous voulez aussi. Après ça, il vous faudra une plaque à biscuits avec du papier parchemin. Vous voyez, c'est du papier comme ça. Voilà, parce qu'il faut les mettre au congélateur. Après ça, un bac de compost pour mettre toutes les grappes dedans et une passoire. Mais évidemment, avant de commencer à manipuler toute anima, il faut se laver les mains. Donc, je vais me laver les mains en coulisses et après ça, je vais vous montrer la petite recette. Donc, me revoilà. Je vais mettre toutes les grappes de raisins dedans et après ça, je vous reviens pour la prochaine étape. Donc, voilà. Il faut rincer les raisins à l'eau. Ah oui, une chose. Si vous voyez qu'il y a des raisins qui sont d'une couleur anormale, genre brun, noir, n'hésitez pas à les mettre au compost. Voilà. Parce que c'est vraiment des raisins qui ne sont pas mangeables. Je vais juste les rincer encore un peu. Et voilà. Maintenant, je vais porter la passoire jusqu'à la table et ça va être lors de la prochaine étape. Donc, maintenant, je vais filmer la prochaine étape, mais en accéléré, c'est-à-dire de mettre tous les raisins des deux grappes, comme vous pouvez voir ici, sur mon papier parchemin pour que vous n'ayez pas à supporter ça pendant trop longtemps. Et c'est parti. Mettons ça en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous pouvez le voir, la gagne, j'ai quand même mis pas mal de raisins sur mon papier parchemin. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai dû remettre la plus grosse des grappes dans le sac d'origine parce que je ne pouvais pas vraiment mettre la totalité des grappes de raisin sur mon papier parchemin, mes calculs n'étaient vraiment pas bons. Donc, maintenant, je ne pourrais pas vous filmer la prochaine étape parce qu'il faut que je porte avec une précision extrême la plaque à biscuit jusqu'au gros congélateur dans mon sous-sol. Et ça, je ne pourrais pas vraiment vous filmer ça, mais je vais vous filmer la dernière étape. Ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû replacer tous les raisins parce qu'il y en a quand même plusieurs de tout ce qui a bougé. Et maintenant, je vais le mettre dans le congélateur. Et voilà! Donc, pour ceux et celles qui me demanderaient, est-ce qu'on pourrait voir les réactions des petits et petites que ta mère regarde lorsque y est, vont goûter aux raisins congelés? Eh bien, je suis désolée, je ne peux pas parce qu'il faudrait que j'aie le consentement des parents avant de poster quelque chose avec leurs petits ou leurs petites sur Internet. Donc, je ne sais plus si à partir de quel âge qu'un ou une enfant peut consentir à ce que son image soit publiée sur Internet. Mais par contre, les petits à ma mère, ils sont trop... les petits et les petites à ma mère et elles sont trop petites et trop petites pour consentir à ce que leur image, photo ou vidéo soit visible sur Internet. Donc, à la place, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je dirais un... voilà, un petit commentaire concernant l'opinion voilà, des petits et des petites et regardez, voici le man-alpha Ziggy dont ça fait longtemps que vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux et hier, il vient de fêter ses quatre ans. Donc, vous avez encore en masse de temps pour lui souhaiter une bonne fête dans la section commentaire. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et honnêtement, ça m'a vraiment bien plu de faire quelque chose qui soit de mon contenu habituel. J'espère que ça vous aura plu et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Je vous aime tous et toutes.